On a organisé ce tournoi d'abord pour trois raisons. La première c'est que nous avons voulu rendre la monnaie à des amis qui nous avaient manifesté leur sympathie en nous invitant d'abord à Bandjoul. Je veux nommer mon ami le président Willy de l'Etat de Bandjoul, mais également le président de Tavral Zaini qui nous avait manifesté sa volonté de faire un jumelage avec la Ligueur de Saint-Henri. Donc premier aspect. Deuxième aspect, vous savez en cette période-là il faut une mise en jambe des clubs. Nous avons encore profité en tout cas de cette situation pour tester un peu l'équipe pour voir. La troisième raison c'est que nous voulons organiser ça pour montrer d'abord que Saint-Henri est capable d'organiser des compétitions internationales, mais également présenter le club à ses supporters. Parce que nous avions l'habitude de jouer des matchs amicaux avant le championnat, mais cette fois-ci on l'a fait devant notre propre public pour que les gens puissent apprécier à 15 jours du démarrage du championnat. Donc voilà les raisons vraiment principales qui nous ont poussé à organiser ce tournoi. C'est une absence vraiment regrettable, surtout pour nos amis mauritaniens qui voulaient vraiment venir, surtout le président de Tavral Zaini qui nous a toujours manifesté sa sympathie. Mais malheureusement le calendrier du championnat mauritanien a fait qu'ils ne pouvaient pas faire le déplacement parce qu'ils ont joué le 8 et ils devraient jouer le 14. Donc voilà aujourd'hui le 12, s'ils devaient rester jouer le tournoi, demain le 13, ils rentrent le 13, vous voyez comment ils pourraient vraiment se déplacer pour aller jouer un match de championnat. Ils ont même tenté de demander un report au niveau de la fédération mauritanienne, mais ce qui n'était pas possible. Donc par rapport à Saint-Louis, vous avez vu par rapport au public et à Saint-Louis ? Mais ça nous donne raison pourquoi on a organisé ce tournoi à Saint-Louis. Parce que nous avons dit qu'à pareille époque on s'est déplacé, on allait jouer, on a été invité partout ailleurs pour jouer des matchs amicaux. Mais nous nous sommes dit quand même que l'équipe appartient aux Saint-Louis. Il faut quand même qu'on revienne jouer devant notre public à 15 jours pour que les gens puissent voir, parce qu'il y a des techniciens, il y a des connaissances, il y a beaucoup de gens qui peuvent nous faire des suggestions par rapport à l'équipe, à l'état actuel. Donc je pense qu'on ne s'est pas trompé en quoi d'organiser ce tournoi à Saint-Louis en voyant ce public vraiment nombreux venir répondre à notre appel. Mais pour parler de la Ligue 1, M. le Président, on le sait tous que nous voulons être repêchés au niveau de la Ligue 1. Donc vos commentaires par rapport à... Mais on vient de loin, on vient de loin parce que, vous l'avez dit, on était relégués en 2e division, mais des faits ont fait qu'aujourd'hui la Ligue 1 est en 1e division. Donc nous devons, nous avons en tout cas analysé, nous avons pris connaissance de tout ce qui nous avait amené en 2e division et nous ferons tout quand même pour éviter tout cela, parce que dès quand même, dès qu'il y a un boulot. Nous ne sommes pas en phase de réparation, nous ne sommes pas vraiment évidés par rapport au refoulement. Voilà, pour vous dire que par rapport à l'effectif de l'année dernière, il y a un bon nombre quand même qui est parti. Il y a un groupe qui reste, mais quand même beaucoup de joueurs sont partis. Bon, certains sont partis parce qu'ils étaient en fin de contrat, d'autres ont été remerciés. Et sur ce, on a pu quand même renouveler le groupe, je peux dire à presque 63-60%, on a pu renouveler le groupe. Mais surtout avec des jeunes de Saint-Louis, des talents de Saint-Louis, mais également qu'on a adjoint des anciens quand même qui peuvent les accompagner, venant de partout. Parce que nous nous avons dit quand même qu'aujourd'hui, nous ne devons pas être trop gourmands. Nous pouvons rester ambitieux, mais pas être gourmands. Et sur ce, nous avons dit qu'il va falloir préparer une équipe, travailler pour se maintenir, pour faire un bon maintien. En parlant de mon bon maintien, je parle de la 12e place jusqu'à la 4e place. Je pense que ce sont quand même des places de maintien, mais surtout des places de maintien honorables. En tout cas, nous travaillons sur ça. Les techniciens sont carrément dedans. Et je pense qu'on peut quand même s'attendre à une saison plus tard.